Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui étudier un point du programme de première, le chapitre 3 sur le nombre dérivé et les fonctions délevées. Voici ce point, étant donné une fonction f définie sur R par f2x égale 4x2 plus 2x moins 1 et la droite D d'équation y égale 2x plus 1 déterminer l'ensemble des droites tangentes en un point de CF et parallèles à D. Déjà, il y a une première notion de parallélisme qui est importante. On doit savoir que deux droites sont parallèles seulement si elles ont le même coefficient directeur, que si on a l'équation réduite d'une droite sous la forme y égale mx plus p, alors le coefficient directeur c'est petit m. Dans ce cas particulier, le coefficient directeur petit m de la droite D est égal à 2, puisque y vaut 2x plus 1. En conséquence, toutes les droites tangentes en un point de CF qui seront parallèles à D devront avoir un nombre dérivé égal à 2. Or, on doit savoir que le coefficient directeur d'une tangente en un point d'une courbe, c'est le nombre dérivé en une certaine abscisse. Donc, on va calculer f'x, ce qui fait évidemment 8x plus 2, puisque la dérivée d'x2 vaut 2x, c'est la dérivée de 2x vaut 2. Ensuite, on résout bien sûr f'x égale 2, puisque nous cherchons les nombres dérivés égaux à 2, qui est le coefficient directeur donc de la tangente. Ce qui donne, bien entendu, 8x égale 0 et finalement x égale 0. Donc, ça veut dire que si je considère le point A, le coordonné 0 pour l'abscisse, et moins 1 pour l'ordonnée, qu'on obtient bien sûr en remplaçant x par 0 dans l'expression d'fx, puisque moins 1, c'est en fait l de 0, et bien ce point A, l'abscisse 0 et l'ordonnée moins 1, qui appartient à la courbe représentative de f, va admettre une tangente parallèle à d, et cela va être le seul point de toute la courbe qui aura cette propriété. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.